Dans une petite ville pleine de charme, connue pour ses façades de maisons colorées et ses ruelles pavées, vivait une petite fille du nom de Chloé. Cette petite fille était blottie entre les collines verdoyantes et bordées par une rivière sinueuse qui scintillait au soleil. Chloé habitait une maison jaune citron au bout de la rue principale, juste à côté de la meilleure boulangerie de la ville. Vous pouviez souvent la voir gambader dans les rues, ses cheveux châtains virevoltant derrière elle, une baguette de pain fraîchement cuite à la main. Chloé était une petite fille, à l'énergie débordante et à l'esprit vif. Elle aimait courir, sauter et explorer. Elle était très sociable, toujours entourée de ses amis, et était connue pour sa capacité à faire rire tout le monde avec ses histoires drôles. Mais au-delà de toutes ces choses, Chloé était aussi connue pour une habitude très spéciale et un peu étrange. Elle aimait crier au loup. Maintenant, vous pourriez vous demander, qu'est-ce que cela signifie de crier au loup ? Eh bien, c'est une expression qu'on utilise quand quelqu'un prétend qu'il y a un danger, alors qu'il n'y en a pas vraiment. L'expression vient d'une ancienne fable, où un petit garçon s'amusait à crier en permanence au loup, pour tromper les villageois, en leur faisant croire qu'un loup menaçait son troupeau de moutons. Chloé faisait exactement la même chose. Lorsqu'elle était au parc, en train de jouer avec ses amis, ou tout simplement lorsqu'elle s'ennuyait, Chloé avait l'habitude de crier soudainement « Au loup ! » Parfois, elle prétendait voir un loup derrière un arbre, ou dans l'ombre d'un buisson. Chaque fois qu'elle criait, tout le monde s'arrêtait et courait pour l'aider. Mais bien sûr, il n'y avait jamais de loup. Chloé riait alors et disait que c'était une blague. Au début, tout le monde riait avec elle. Les adultes la trouvaient rigolote, et ses amis la trouvaient drôle. Mais comme elle continuait à crier au loup encore, et encore, et encore, même quand il n'y avait pas de loup, les gens commençaient à se lasser de cette blague. C'était toujours le même tour, encore et encore, et cela commençait à perdre de son charme. C'est ici que l'histoire de Chloé prend une tournure intéressante. Un jour d'été, alors que Chloé s'ennuyait plus que d'habitude, elle criait une fois de plus au loup. Mais cette fois, personne ne bougea. Ses amis continuèrent à jouer, les adultes continuèrent leurs conversations, et même les pigeons du parc semblaient indifférents à son appel. C'était un après-midi d'été très chaud et étouffant, et Chloé cherchait désespérément un moyen de pimenter sa journée monotone. Dans un élan d'ennui, elle décida de crier une fois de plus au loup, en espérant que cela amuserait ses amis et intéresserait les adultes. Alors, elle hurla à plein poumon, pointant un buisson épais du doigt. Mais cette fois, au lieu de la réaction attendue, il y eut un silence complet. Ses amis, occupés à un jeu de ballon, ne s'arrêtèrent même pas. Les adultes, qui étaient assis sur les bancs en train de discuter, ne levèrent même pas les yeux. Même les pigeons, encore une fois, qui d'habitude s'envolaient à chaque cri, continuaient à picorer tranquillement les miettes de pain sur le sol. Chloé n'en revenait pas. Elle était même blessée par cette indifférence. Pourquoi personne ne s'intéressait à elle ? Frustrée, Chloé décida de s'éloigner du parc. Peut-être que la véritable aventure l'attendait ailleurs, après tout. Elle se dirigea donc vers les bois qui bordaient le parc, un endroit qu'elle n'avait jamais exploré à fond. Les bois étaient plus frais et silencieux, avec un épais tapis de feuilles sous ses pieds, et un bruit du vent à travers les feuilles. Elle se baladait, examinant les arbres majestueux et les buissons épais. Les rayons du soleil filtraient à travers les arbres, créant des motifs de lumière et d'ombre sur le sol forestier. Soudain, une ombre plus grande passa rapidement devant elle. Le silence fut rompu par un grondement faible, à peine entendable. Le cœur de Chloé se mit à battre la chamade. Elle tourna lentement la tête, et là, à quelques mètres d'elle, se tenait un véritable loup. Son pelage, qui était gris argenté, brillait sous le soleil de l'après-midi. Ses yeux dorés étaient fixés sur elle. Chloé ne pouvait pas bouger. Elle était pétrifiée par la peur et la surprise. Pour la première fois de sa vie, elle avait vraiment vu un loup. Chloé se tenait là, immobile, son cœur tambourinant dans sa poitrine, comme une fanfare déchaînée. Ses yeux étaient remplis de peur, et elle sentait le souffle du loup sur sa peau, bien qu'il soit à une certaine distance. Elle réalisa soudainement le danger qu'elle courait. Elle se souvient des histoires qu'elle avait entendues sur les loups et le danger qu'ils représentaient pour les gens. Faisant preuve d'un courage qu'elle ne savait pas posséder, Chloé se retourna lentement et commença à courir vers le parc. Elle était à bout de souffle, et chaque battement de son cœur résonnait dans ses oreilles comme un tambour de guerre. En courant, elle commença à crier « Oh loup ! » sa voix trébuchante de peur, résonnant à travers les bois. Alors qu'elle s'élançait vers le parc, ses cheveux ébouriffés par le vent et ses joues rougis par les forts, elle espérait voir ses amis et les adultes venir à son secours. Elle imagina les adultes prendre des bâtons pour effrayer le loup, et ses amis l'entourer pour la rassurer. Cependant, à son arrivée, elle fut une fois de plus accueillie par des regards indifférents et des oreilles sourdes. Les adultes, qui avaient l'habitude de se précipiter à sa rescousse, ne lèvèrent même pas les yeux de leur conversation, alors qu'elles criaient et trébuchaient dans le parc. « C'est encore un de ces tours ! » murmura un homme, un sourire sur les lèvres. « Elle n'apprendra jamais ! » marmonna une femme en secouant la tête. Ses amis, qui étaient toujours en train de jouer, ne prêtèrent pas attention à ces cris de détresse. Ils roulèrent des yeux et soupérèrent. « Chloé et ses loups, elle n'en a pas marre ! » dit l'un d'eux, et ils éclatèrent tous de rire. La panique de Chloé se mua en tristesse. Ses cris résonnaient dans le parc, mais ils n'étaient accueillis encore une fois que par de l'indifférence. Son regard balaya le parc, cherchant un signe de soutien, mais nous trouvons que des regards désintéressés. Pour la première fois, elle se rendit compte de l'effet de ses propres mensonges. Triste, Chloé se réfugia derrière la fontaine. Heureusement pour elle, le loup ne quitta pas les bois et elle rentra chez elle, saine et sauve. Mais ce jour-là, elle apprit une leçon importante. Le lendemain matin, Chloé se réveilla avec une détermination nouvelle. Elle réalisa qu'elle avait une responsabilité envers ses amis et sa ville. Elle avait utilisé leur confiance à des fins d'amusement personnel et avait fini par se mettre elle-même et potentiellement d'autres en danger. C'était à elle de faire les choses correctement. Avec un air sérieux, Chloé se rendit au parc. Les jeux d'été habituels étaient en cours, mais elle ne se joignit pas à eux. Au lieu de cela, elle se dirigea vers le groupe d'adultes qui discutaient sur les bancs du parc et s'excusa auprès de tous pour ces faux cris de loup. Sa voix était claire et ferme et ses yeux brillaient d'une sincérité qui ne pouvait pas être inventée. Elle se tourna ensuite vers ses amis, qui la regardaient avec surprise. Elle leur raconta l'histoire de la veille, de la façon dont elle avait réellement vu un loup dans les bois. Certains froncèrent les sourcils, mais d'autres, voyant son visage sérieux, commençaient à croire en son récit. Avec hésitation, ils acceptèrent pour la dernière fois d'aller avec elle en exploration, bien que certains se demandèrent encore si elle n'était pas encore en train de leur faire une farce. Cependant, guidés par Chloé, ils s'enfoncèrent dans les bois, le lieu de sa rencontre effrayante avec le loup. Ils furent une marche silencieuse, mais pleine de tensions, jusqu'à ce qu'ils trouvent finalement le loup. Il était là, près d'un ruisseau, se lavant tranquillement les pattes. Sur son corps, ils aperçurent un tag coloré. En y repensant de plus près, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'un marquage du zoo local. Ce n'était pas un loup sauvage, mais le loup échappait du zoo qui passait aux informations. Chloé, inspirée par son courage nouveau, sortit son téléphone portable, spécialement réservé aux urgences, et appela le numéro du zoo. Lorsqu'on lui répondit, elle expliqua qu'ils avaient trouvé le loup et où il se trouvait. Alors, il ne fallut pas longtemps avant que des gardes du zoo arrivent, conduisant un grand camion avec une cage à l'arrière. Ils étaient soulagés de retrouver le loup sain et sauf, et remercièrent Chloé et ses amis pour leur aide. Ils expliquèrent à tout le monde que le loup était en réalité très doux. Il s'était simplement échappé après un bruit très fort qui l'avait effrayé et cherchait son chemin de retour vers son abri. Quelques jours plus tard, Chloé visita le loup au zoo. Elle se tenait devant son oncle loup, regardant le loup jouer avec ses camarades loups. Elle se sentit légère et heureuse, sachant qu'elle avait fait la bonne chose. « Merci », murmura-t-elle en regardant le loup. « Grâce à toi, j'ai appris à dire la vérité et à faire confiance ». La morale de cette histoire, les enfants, est simple mais importante. Il faut toujours dire la vérité, parce que si vous montez tout le temps, les gens ne vous croiront plus, même quand vous direz la vérité. Si l'aventure te plaît, tu peux t'abonner, mettre un j'aime et partager ces histoires.